Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Chantilly ce jeudi 26 octobre en compagnie des galopeurs bien entendu mais des jeunes galopeurs surtout. On a affaire à un Quintet Plus réservé à des poulains et des pouliches de 3 ans, ce sera le prix du chêne du coup de foudre comme vous le voyez. Première course de cette première réunion prévue à 13h50, un handicap divisé qui sera une première épreuve bien sûr mais c'est surtout un handicap qui se dispute sur la PSF. 1900 mètres à parcourir pour tous les concurrents, ils sont 16 au départ, on a fait le plein de partant. Un handicap qui devient classique avec des poulains et des pouliches de 3 ans qui pour la majorité ont déjà couru à ce niveau là. Je crois qu'il y a un seul débutant dans cette catégorie, c'est le numéro 3 d'El Cielo donc c'est vrai qu'avant le coup on a quand même quelques concurrents qui ont montré leur valeur ou pas dans cette catégorie. Et c'est pas forcément si facile que ça à déchiffrer. Pourquoi ? Parce que le parcours n'a été emprunté que par deux concurrents au départ de cette épreuve donc vraiment pas mal d'incertitudes. Un quintet qui est ouvert et j'espère que je vais vous donner les bons parce qu'il y a pas mal de candidatures assez intéressantes et qui peuvent brouiller les cartes qui me plaisent tout particulièrement. On va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête de ma sélection la base pour moi, le numéro 2 de Bubble Sign. Alors Bubble Sign, vous le voyez il y a pas mal de femelles, de pouliches au départ et c'est vrai que cette pouliche là regardez, elle est irréprochable. Elle a couru 6 fois, elle a fini 6 fois sur le podium dont une victoire dans un handicap. Dernièrement, deuxième de la course référence derrière I'm Believer, elle courait très très bien. Elle prouvait qu'elle avait encore de la marge après son succès dans un handicap auparavant. Rien à ajouter, c'est une concurrente à part le fait qu'elle débute sur une piste en sable, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. En plus elle a un super numéro dans les stales de départ, c'est un avantage sur ce parcours. Vraiment, elle a tout pour plaire. Non seulement elle a de la marge, mais en plus elle est bien placée dans les stales de départ. Voilà, rien à ajouter, c'est vrai que je suis en train de me répéter un petit peu, mais c'est vrai que je cherche quelque chose à dire, mais il n'y a rien en fait, donc je vais la retenir tout simplement en tête et m'arrêter là. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3 d'El Cielo, comme je l'ai dit. C'est la seule pouliche qui débute à ce niveau-là. Maintenant, elle a quand même des références à faire valoir. Elle est en forme, elle est confiée à Augustin Madamey qui s'entend très bien avec elle. Elle est bien placée dans la stale de départ. Alors, un petit peu comme pour Bubblesign, c'est la première fois qu'on la voit sur une piste en sable. Je crois qu'elle n'a jamais couru, elle non plus, sur une piste en sable. Vichy, Saint-Malo, Le Mans, Dieppe, Chanty, Métisorassi, PSF, pardon. Désolé, je me suis trompé. Elle a couru pour ses débuts quatrième PSF. C'est son plus mauvais classement d'ailleurs, mais c'était ses débuts, donc on la rachète sur cette surface-là. En tout cas, pour moi, elle a vraiment une belle carte à jouer pour ses premiers pas dans cette catégorie. Je pense qu'elle est capable de jouer un très bon rôle. Et pour son retour, pour le coup, sur la PSF de Chanty, je pense qu'elle est capable de faire très très fort. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 6, Recoletti. Elle aussi adore la piste en sable. Elle l'a prouvé, notamment cet été, sur la piste en sable fibré de Deauville en terminant troisième d'un handicap. Alors, c'est vrai que ses deux dernières sorties ne sont pas extraordinaires, mais dernièrement, c'était vraiment mieux que ne l'indique son classement. Elle terminait sixième derrière I'm a Beliver et Bubblesign. Elle courait vraiment, comme je l'ai dit, mieux que ne l'indique sa course. Et c'est vrai que le fait de revenir sur une piste en sable, ça va jouer en sa faveur. J'aurais vraiment préféré un meilleur numéro dans la stale de départ. Si ça avait été le cas, je pense que je l'aurais retenu deuxième ou troisième, parce que je pense vraiment qu'elle a la pointure d'une telle course à cette valeur. Maintenant, avec ce 14, il faudra que ça se passe bien. Mais si elle fait sa course, elle a largement sa place dans les trois, quatre premiers. En suite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 13. Oui, j'ai retenu troisième, Recoletti, pardon pour la petite erreur. J'ai retenu, ça c'est ma bonne secrète, le numéro 13, Anoline. Alors Anoline, vous le voyez, ses dernières sorties ne sont vraiment pas terribles. Elle a couru à ce niveau-là. Regardez déjà, c'était la course référence le 28 septembre, huitième. Elle est non placée également dans le prix Roland-Fouche-Douard le 14 septembre à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle adore la piste en sable. D'ailleurs, elle a fait l'arrivée d'un handicap l'hiver dernier sur cette piste. Je crois même sur ce parcours. C'est l'une des deux concurrentes qui a déjà foulé ce parcours. Et elle a fait l'arrivée, comme je vous le disais, quatrième d'un handicap en valeur 38. Tenez-vous bien, elle est en 35,5. Je pense qu'au niveau valeur, elle est largement compétitive. Le fait de revenir sur cette piste, ça va jouer en sa faveur. Elle a un super numéro de stall de départ. Franchement, à part ses dernières performances qui ne sont pas terribles, j'y aurais peut-être un coup d'avance. Mais si je n'ai pas un coup d'avance, elle a les moyens de réaliser une performance de choix et a une cote qui peut vraiment être très spéculative. Donc attention, moi je pense que le numéro 13 Anoline, c'est vraiment l'outsider très séduisant au départ de cette épreuve. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 12, Chiaré Dio, qui a été supplémenté pour cette course. Chiaré Dio, qui n'a jamais couru sur une piste en sable. Maintenant, son seul succès a été acquis sur une piste en terrain bon. Donc le fait d'être compétitif en bon terrain, c'est un avantage quand on affronte des concurrents sur une piste en sable. En plus, il a vraiment montré de la qualité à ce niveau-là. Regardez, à Compiègne, quatrième d'un quintet en battant I'm a Believer, qui n'avait pas encore gagné son quintet. Donc l'écart de poids est encore plus favorable face à I'm a Believer. Troisième d'un quintet à Dieppe également, le 31 juillet. Donc voilà, un cheval qui a fait ses preuves à ce niveau-là, qui découvre un petit peu la piste en sable. Mais pour moi, vu ses aptitudes en bon terrain et sa pointe de vitesse finale, je pense qu'il est vraiment capable de jouer un très bon rôle au départ de cette épreuve. À mon avis, ça ne va pas se jouer à grand-chose. L'arrivée sera très serrée, mais lui fait partie des prétendants aux premières places. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 4, Gengis Grace. Alors comme je vous l'ai dit, il y a deux concurrents qui ont emprunté ce parcours. C'est le 13 Adolin et c'est le 14 GT Gengis Grace. Je vais y arriver. Et c'est vrai que sa dernière sortie n'était pas extraordinaire. Et on a profité pour lui donner un petit break. On ne l'a pas revu depuis plusieurs semaines. Là, le numéro dans le style est assez correct. Elle a déjà bien fait sur ce parcours. D'ailleurs, j'ai regardé sur une piste en sable, elle a couru quatre fois, quatre fois sur le podium. Irréprochable. L'aptitude à cette surface est vraiment avérée. C'est un avantage pour elle également. Et c'est vrai qu'en bas de tableau, un petit peu comme pour le 13 Adolin, j'aime beaucoup sa candidature. Le seul petit bémol. Pour Adolin, le bémol, c'était ses dernières sorties. Pour Gengis Grace, ses dernières sorties, ce n'est pas le problème. C'est surtout le fait qu'on ne l'ait pas revu depuis plusieurs semaines qui m'a ennuie un petit peu. Mais c'est vrai que sur ce qu'elle a prouvé dans cette catégorie et sur cette surface, je trouve vraiment qu'elle a une belle carte à jouer. Ensuite, en septième position, j'ai retenu l'as, I'm a believer. Bah écoutez, elle a remporté la course référence devant Bubbleside. Maintenant, pénalisée de trois kilos et demi, c'est pas rien. Pareil, un petit peu comme pour plusieurs concurrents, elle revient sur une piste en sable. Elle a quand même déjà bien fait sur des pistes en sable. J'ai regardé un petit peu son palmarès. Elle a même peut-être déjà gagné, je crois, sur la piste en sable de Chantilly. A vérifier, on va regarder ça. Mais je sais qu'elle a déjà gagné sur une piste en sable. Laissez-moi voir. Là, c'était à Chantilly. Bah, vous voyez, c'était un réclamé, certes. Mais l'aptitude à la piste, c'est vraiment un avantage. Et le seul petit bémol, comme je l'ai dit, c'est son poids. Parce qu'elle a un super numéro dans l'installation de départ. Et la distance, il n'y a pas de souci. Donc, si elle arrive à porter les 60 kilos, elle peut prendre une 4e, 5e place. Mais avant le coup, je pense qu'il y a mieux pour les premières places. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 9, Galandide. Alors, Galandide, c'est également une interrogation. Pourquoi ? Parce que lui aussi débute sur une piste en sable. Maintenant, cet été, il a couru un quintet en terminant 2e face à ses aînés. Et c'est vrai que c'était sur 1600 mètres de la ligne droite de Deauville. Franchement, c'était une super performance. Parce que non seulement il a affronté ses aînés, mais en plus, il débutait dans cette catégorie. Maintenant, comme je l'ai dit derrière, c'est pas extraordinaire. Il n'a pas forcément fait ses preuves sur une piste en sable. Il y a du pour et du contre. C'est pour ça que ce sera juste mon 8e choix. Mais sur sa valeur intrinsèque, je pense qu'il a largement les moyens de rivaliser avec certains de ses ribots. Et enfin, en 4e non partant, j'ai retenu le 4. Lovesongur Island, c'est une concurrente qui a montré des moyens à ce niveau-là également. Elle a fait l'arrivée de Quintet, je crois, 5e, en étant en 38,5. Là, elle est en 37,5. Laissez-moi voir ça. La classe 2, en 38,5. Handicap, 6e en 38,5. 5e, c'était un Quintet, le prix du Nabob. C'était le courant de l'été. Maintenant, Lovesongur Island, je crois qu'elle a couru une seule fois sur une PSF. Elle a gagné. C'était à Porniché-la-Baule en débutant. L'aptitude à la surface, elle l'a également. La valeur est avantageuse. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut faire des choix. Ce sera un regret pour moi. Mais elle a vraiment les moyens de terminer dans les 5 premiers. Attention à elle. Il faut vraiment la rajouter dans un champ et lui si vous ne la prenez pas en base. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2, Bubble Sign, que j'ai retenu en tête devant le 3, Adel Cielo. En 3e position, le numéro 6, Recoletti. Devant le 13, Anolin. Le 12, Chiaregio. En 5e position, devant le 14, Ginkis Grace. En 7e position, Last I'm Believer. Et enfin, en 8e position, le numéro 9, Galante Did. En cas de nom partant, le 4, Lovesongur Island. En conseil de jeu, vous l'auriez compris, le 2, Bubble Sign, c'est la base intégrale. Même si elle débute sur une piste en sable, l'aptitude, je ne pense pas qu'elle soit avérée. Mais je pense qu'elle l'a. Et je lui vois une toute première chance. Le 3, Del Cielo. Très belle chance également. Elle revient sur une surface sur laquelle elle a déjà bien fait en débutant. Attention à elle. Et puis le 6, Recoletti, qui va vraiment être avantagé par ce parcours. Et qui, à mon sens, malgré son numéro dans la stalle de départ, est capable de terminer sur le podium. Donc, 2, 3, 6. Je vous l'annonce, c'est un quintet qui peut avoir pas mal de surprises et spéculatif. J'espère vraiment avoir fait les bons choix. En tout cas, voilà, j'assume les miens. 2, 3, 6. Les 3 concurrents que je vous conseille en base. On va faire un petit tour également du côté de Hauteuil. Avec le quintet remporté par Jaspine de Corton. Qui crée la surprise après une rentrée très discrète. Elle affiche vraiment de gros progrès. Royal Milady As, qui court très très bien. Devant le 6, Roizen Park favori. Avec le numéro 9, Manix Passion, qui répond une nouvelle fois présente. Et il y a une garde-paille. Deuxième atout de Erwan Graal, qui court de belle manière après avoir pris tête et corde du côté de nos deux rubriques. C'était un petit peu difficile, mais quelques trios indiqués de part et d'autre. Tout comme quelques coups de cœur. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à la victoire de Jaspine de Corton. Toujours est-il que vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Vous avez d'ailleurs dans le descriptif de cette vidéo notre lien pour y accéder. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive pour pouvoir apprendre à parier de manière indépendante. Moi je vous remercie, quoi qu'il en soit, d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, ce sera du côté de Vincennes bien entendu, en nocturne. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.